bonjour dans cette série rapide et important on va revenir sur certaines informations importantes sur les oeuvres qui sont au programme comme vous voyez là sur l'écran la boîte à merveille parution en 1954 c'est un roman autobiographique puisque l'auteur est Ahmed Sfrewi né en 1915 et mort en 2004 mais le narrateur c'est lui même le personnage principal et c'est Sidi Mohamed l'enfant de 6 ans donc dans la boîte à merveille il y a une différence on peut dire que l'auteur est différent du narrateur l'auteur c'est Ahmed Sfrewi le narrateur c'est Sidi Mohamed donc la boîte à merveille il y a une bibliothèque en 1954 c'est un roman autobiographique le personnage principal qui est Sidi Mohamed donc la boîte à merveille elle est constituée de douze chapitres fihat nash chapitre roman construit selon trois saisons il y en a fait l'histoire de douze a l'été dit le 16 ans il y en a dit le faux sol il y en a l'hiver ça commence l'hiver printemps été et ça se termine par donc à peu près durée du récit neuf mois c'est-à-dire on peut dire le mot des zéminis l'église le récit le récit voit neuf mois les temps utilisés dans le roman le passé simple pour le récit des événements passés l'imparfait pour la description au passé et pour les actions qui durent un certain temps les temps du discours direct le présent le passé composé le futur voilà donc Edna les temps qui sont utilisés c'est-à-dire le récit qui se suivent dans le temps et dans le passé l'imparfait il y e ouat est-tetamil la description c'est-à-dire le wassf e le wassf fait chie kontonu souchi haja ou passé ou htab nisaba ladouk les actions li ty konuu letoumada dialoum tat konat tat kon tato tat kon toila en tant que raisons. On peut utiliser plusieurs raisons. On peut utiliser les actions qui sont très bien. On peut utiliser des discours directs. On peut utiliser des dialogues. On peut utiliser des discours directs. Au discours direct, c'est le présent, le passé composé, le futur. Mais surtout, c'est le dialogue entre les personnages. Et dans l'histoire, c'est le dialogue, les paroles des personnages, c'est-à-dire qu'il faut le tirer, le discours direct. Et dans l'histoire, on va faire la différence entre l'autobiographique et l'analyse. Autobiographique, c'est un livre qui s'agit de la vie de l'analyse. On peut faire la différence entre l'autobiographique et les romans. C'est ce qui nous parle d'neur, et ça nous parle d'une question. Par contre, il s'agit, si on a raison de dire que le personnage estcraint, c'est-à-dire que le personnage, c'est-à-dire qu'il est devenu sa perspective. Il y a des personnages narrateurs qui ont une partie de la vie et qui ont un mixage et qui ont un mélange, un mélange, un mélange d'adaptes réaliens. Le dernier jour d'un condamné qui est apparu en 1829, l'auteur c'est Victor Hugo, le narrateur, le personnage, on voit la même personne, on voit le condamné. Le dernier jour d'un condamné, on peut dire 6 semaines, ou plutôt le narrateur, le condamné, 6 semaines, 6 semaines. Le dernier jour d'un condamné se déroule en une semaine. Le dernier jour, on peut dire que c'est la dernière semaine. Et non, on a un jour. Le dernier jour, on peut dire que c'est presque une semaine. Donc, je vais dire que c'est 5 semaines que je suis en prison. Il y a 5 semaines. Il y a une semaine d'un condamné avant d'Adam. Donc, pour Victor Hugo, c'est l'unité d'action qui prime. Victor Hugo, c'est l'unité d'un condamné à mort. Il y a un seul personnage dans l'histoire. C'est à la dernière semaine qu'il a commencé à écrire son journal personnel. Il y a un condamné. Il y a un condamné. Il y a un jour d'un condamné. Il y a un jour d'un condamné. Il appartient à un genre littéraire littéraire, roman à thèse. Un roman dans lequel l'histoire n'est qu'un prétext pour représenter ou illustrer des idées philosophiques, religieuses, politiques ou scientifiques. On ne pas le réseau quand il est en train de se libérer des idées et pratiques. C'est une histoire qui n'est pas une histoire il laissait passer à travers l'histoire comme l'histoire du condamné à mort il n'y a qu'un prétexte pour Victor Hugo il y a l'histoire du condamné il y a aussi mobilisé l'opinion publique afin de bannir la peine de mourir il y a l'histoire du condamné il y a il y a l'histoire du condamné il y a l'histoire du condamné il y a l'histoire du condamné et il y a l'histoire du condamné et nous devons nous décrire l'ontigone qui est le condamné Jean Anouille il est écrit un drame de français du XXe siècle l'ontigone est la bibliothèque en 1944 c'est pour dire le XXe siècle où il y a le genre le genre littéraire c'est une tragédie moderne écrite en prose dans un langage courant parfois familier sans découpage il y a des découpages il y a des découpages il y a des découpages dans un langage il y a des découpages dans un langage dans un langage il y a des découpages dans un langage il y a des découpages pour jouer la scène suivante la durée de l'histoire de l'antigone l'histoire de l'antigone peut-être l'histoire de l'antigone à 4 heures du matin ou à 5 heures du soir il y a une étude de temps il y a une heure l'histoire de l'antigone l'histoire de l'antigone est en cours à 4 heures du matin l'histoire se déroule dans le palais de Thèbes il y a une unité de l'espace il y a une seule action ou un seul événement qui se déroule dans l'antigone il y a une seule chose qui est l'histoire qui est l'unité de l'antigone pour entrer à son frère pour l'unité de l'action unité du temps et unité de l'espace voilà la vidéo touche sa fin j'espère qu'elle va vous plaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour encourager cette série de vidéos merci et bon courage merci et bonjour merci et bonjour merci et bonjour merci et bonjour